En 1917, des brochures diffusent la pensée de Luther. Le Zürichois de Zwingli, ou le français Jean Calvin notamment, diffusent également la nouvelle foi. C'est dans les villes et auprès d'une population plutôt instruite, commerçante et artisanale, que le protestantisme se diffuse le mieux. Dans une Europe 100% fidèle au pape, l'émergence du protestantisme provoque tensions et guerres. Ce sont les guerres de religion. Les rois catholiques ne sont pas prêts à voir se développer une autre religion sur leur territoire. Un roi est le représentant de Dieu sur terre. Il détient le pouvoir temporel, en opposition au pape, représentant de Dieu sur terre et détenteur suprême du pouvoir intemporel, qui n'a pas de fin dans le temps. Ils sont donc deux à avoir le pouvoir divin. Le pape est le chef des chrétiens. Dieu parle à travers lui. Il faut noter que le pape détient dix titres, dont celui de souverain pontife soit le chef des ponts de Rome, historiquement un privilège permettant de financer l'église grâce au péage. Étonnant, parce que ce titre est souvent cité. Avec sa logique Dieu seul, la réforme est très mal vue par des souverains désireux de maintenir intact leur pouvoir, quitte à entrer en guerre. L'empereur Charles Quint, roi d'Espagne et souverain d'Allemagne, doit son pouvoir au prince électeur, dont les états forment le Saint-Empire. Parce qu'il se trouve en opposition avec plusieurs de ses princes électeurs, convertis aux idées de Luther, Charles Quint est tenu en échec dans sa guerre contre les protestants. Il n'a d'autre choix que de conclure une paix en 1555 et d'accepter le protestantisme. C'est la paix d'Augsbourg. Si l'Allemagne met fin rapidement aux guerres de religion, beaucoup d'autres territoires sont gouvernés sans contre-pouvoir. Et c'est par exemple le cas de la France. Dans le royaume de France, le roi tient une ligne sans concession. Les protestants sont pourchassés et aucun contre-pouvoir ne se dresse. Jean Calvin, par exemple, intéressé par la Nouvelle Foi, dédicace son livre, l'institution chrétienne, à son roi. Les réformés français prennent le nom d'Ugno, dérivé du mot allemand Angenosen, qui veut dire confédérer. Calvin doit fire à Strasbourg, mais s'installe finalement à Genève. Genève est une cité indépendante. Dans la voisine confédération suisse, certains états se convertissent, souvent les villes, d'autres non. Les guerres de religion se succèdent en France, où l'on estime la population protestante à environ un tiers. Elle est majoritairement urbaine et plutôt bien instruite. Minoritaire mais influente. Certains nobles se convertissent. Calvin et sa pensée tiennent une position particulière dans le protestantisme. Calvin est lui-même un réfugié. Il s'installe à Genève, une ville qui veut s'émanciper de la maison de Savoie. Et Calvin transforme cette ville. Il veut en faire une cité sainte, soumise à la volonté divine. En rédigeant son catéchisme, en 1542, Calvin veut apprendre la religion aux enfants. C'est un manuel qui est rédigé sous forme dialoguée entre un enfant et un pasteur. Il est très bien construit, à tel point que l'église anglicane, fondée en 1534, le reprend. Dès lors, les puritains venant d'Angleterre et qui s'installent aux Etats-Unis, dans les futurs Etats-Unis, sont calvinistes. Les rivalités confessionnelles sont nombreuses autour du roi Charles IX. Les catholiques trouvent que les protestants ont trop d'influence sur lui. Un complot décide de la liquidation de la faction protestante la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Ce qui devait être une affaire entre nobles, se propage. Dans toute la France et pendant des semaines, des massacres de protestants ont lieu. Des milliers de protestants fuient la France. C'est le premier refuge. Les protestants français qui fuient partent dans différentes directions. Dans les provinces unies, en Amérique du Nord, dans le Nouveau Monde. En Afrique du Sud, où des frères hollandais ont créé une colonie, la colonie du Cap. Et d'ailleurs, dans la colonie du Cap, les Huguenots introduisent la viniculture. Mais également dans les Etats allemands, évidemment, patrie de Luther. Et à Genève, la ville de Calvin, proche et qui parle un dialecte proche du franco-provençal. L'horlogerie, capitale pour la marine de guerre, est apportée par les Huguenots français à Genève et dans l'arc jurassien suisse. Une fuite des cerveaux se perd en France. Les protestants étant nombreux en ville, ils sont parfois artisans ou commerçants et emportent avec eux leur savoir-faire. La situation en France est rendue d'autant plus tendue que la royauté est fragile. Plusieurs rois se succèdent sans héritier et meurent jeunes. Comme Charles IX en 1574, puis Henri III en 1589. C'est alors le protestant Henri de Navarre qui accède au trône. Bien qu'il refuse de se convertir au catholicisme, Henri IV est un modéré. Il finit par se convertir en 1592. Couronné roi, deux ans plus tard, Henri IV voit se rallier la plupart de ses sujets. Il a octroyé notamment largement son pardon royal. Voulant pacifier définitivement son royaume, Henri IV signe l'édit de Nantes en 1598, qui donne aux protestants le droit de résider en France. Le premier refuge s'achève. D'autres édits précèdent l'édit de Nantes, sans être respecté. C'est bien l'autorité d'Henri IV, découlant de son attitude pendant les guerres, qui donne à cet édit un rôle déterminant dans la paix confessionnelle. Henri IV, le grand, roi qui apaise les conflits confessionnels, meure assassiné par un fanatique en mai 1610. La succession d'Henri IV est délicate. Son fils de 10 ans, futur Louis XIII, est jeune. Il règne de 1610 à 1643, laissant également le royaume à son jeune fils. Centre de bien des complots, Louis XIV assiait son autorité en construisant un pouvoir absolu. C'est l'absolutisme. On lui doit la formule « L'État, c'est moi ». Or, ce roi est catholique et il veut mettre au pas les protestants. En 1685, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau. Le protestantisme n'est plus toléré dans le royaume. L'exode des protestants reprend. On estime entre 150 000 et 200 000 les protestants qui fuient la France. Ils emportent avec eux une nouvelle fois leur savoir-faire. Pendant l'immigration protestante, Genève tient une place particulière. D'abord, c'est une cité-État indépendante. C'est la patrie de Calvin, organisée par lui en cité protestante. C'est une ville qui est proche de la France. On y parle un patois dérivé du franco-provençal, la langue d'Oc. Genève est une grande ville de plusieurs milliers d'habitants. C'est une ville de savoir qui a une académie qui forme les pasteurs. Mais c'est aussi une ville de commerce qui attire du monde. Genève va recevoir par vagues successives des milliers de réfugiés protestants fuyant les persécutions en Italie et en France. Il y a un devoir de solidarité que les Genevois se donnent vis-à-vis de leurs frères protestants. Si beaucoup poursuivent leur route, certains s'installent, d'autant plus facilement qu'ils ont de la fortune ou une activité artisanale recherchée en ville. L'accueil de milliers de réfugiés provoque des remous. En 1696, 21 citoyens et bourgeois adressent une pétition aux autorités. Ils considèrent les réfugiés trop nombreux. Ils pensent qu'ils menacent le commerce, qu'ils complotent, qu'ils ne respectent pas les lois, qu'ils se croient tout permis, qu'ils prennent le travail des Genevois. Cette pétition est un acte rare et fort, car les citoyens et bourgeois détiennent tous les pouvoirs politiques et économiques. On y trouve même la mention de 100 Arabes. Mais il n'y a aucun Arabe parmi les réfugiés, seulement des méridionaux aux teints bronzés. La pétition fourmille de préjugés racistes. En fait, les bourgeois qui disposent du monopole du commerce supportent mal la concurrence de marchands huguenots. L'édit de Fontainebleau ne résout rien. Si beaucoup de protestants fuient la France, d'autres continuent à vivre dans le royaume. Ils se cachent. Ils cachent leur Bible, ils cachent leur cérémonie. Le dernier article de l'édit, dont la formulation est ambiguë, semble tolérer les protestants s'ils cessent de pratiquer. En référence à la traversée du désert de Jésus, cette période prend le nom de désert dans l'histoire du protestantisme. Il faut attendre la révolution française et les principes d'égalité pour que cessent définitivement les persécutions contre les protestants en France. Jésus, c'est parti. 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 Sous-titrage FR ?